Musique Les magasins généraux poursuivent leur programmation dédiée aux voix nouvelles avec Après l'Éclipse, qui est une exposition manifeste qui présente une nouvelle scène artistique et réunie pour la première fois dix jeunes artistes qui, entre Paris et Marseille, électrisent le monde de l'art émergent. On a choisi d'appeler cette exposition Après l'Éclipse par référence à toutes les histoires oubliées, invisibles, souterraines, périphériques qu'évoquent les artistes dans leurs œuvres. Musique Ils ont à cœur de mettre en lumière et en récit les combats, les préoccupations et les imaginaires de toute une génération. À travers des esthétiques coups de poing, c'est une exposition qui parle notamment de morceaux de villes qui se transforment et disparaissent, de vie dans les quartiers avec ses joies et ses cicatrices, de questions d'identité, de métissage, de vécu et d'existence des diasporas d'ancienne colonie, de transmission intergénérationnelle ou encore de relecture et de réappropriation de mythes et de récits historiques. Musique La particularité des artistes et de leurs œuvres, c'est de partir de leur vécu, de leurs histoires personnelles. Donc on part toujours de l'intimité, de l'existence pour aller vers des récits plus universels qui peuvent toutes et tous nous toucher. Ces dix artistes, ils grandissent ensemble, ils évoluent ensemble et ils forment une famille dans la création contemporaine, une famille qui ne cesse de s'agrandir. On pourra en découvrir dans l'exposition un panorama et c'est une famille dans le sens où ils forment une communauté d'entraide, de solidarité, une communauté affective qui partage des références et qui mène des collaborations artistiques à plusieurs. On a invité la critique d'art et l'historienne de l'art, Auréa Marlouf, à réaliser une mise en récile d'exposition. Elle prend la forme d'une fable qu'elle a écrite. On peut la retrouver sous la forme d'une publication dans l'exposition ou sous la forme d'un enregistrement audio à écouter avant, pendant ou après votre visite. Musique C'est aussi une exposition qu'on a pensée comme un véritable cri de ralliement adressé à toute une jeunesse avec l'objectif que les stigmates, les violences puissent se transformer en une véritable fierté collective. L'exposition est prolongée, amplifiée avec toute une série d'événements conçus et programmés avec les artistes qui mêlent de la performance, des projections, des ateliers, des discussions et qui permettent d'ouvrir les portes esquissées dans les œuvres de l'exposition. Musique 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 Sous-titrage ST' 501